Du scandale des passeports diplomatiques qui a secoué l'Assemblée nationale, car des députés impliqués depuis lors, ce sujet fait le chou gras de la presse. Mais aucune mesure n'est prise sur le plan national, à part quelques déballages. Mais l'affaire semble prendre une autre tournure et s'internationalise. La France 6 mai, le Quai d'Orsay, ouvre une enquête sur le présumé trafic des passeports diplomatiques par d'actuels députés de la mouvance présidentielle. Une situation qui risque de ternir l'image du Sénégal dans le monde diplomatique. Puis encore, cela pourrait même avoir des conséquences que le Sénégal avait frôlées en 2018. Il y a eu quelques années, nuit et à l'intervention de l'Espagne, un embargo serait dirigé contre notre pays dans l'espace Schengen. Les détenteurs de passeports diplomatiques devront demander visa, comme tant d'autres. Même la France était pour cette décision de l'Union européenne d'imposer des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques de certains pays, dont le Sénégal. Alors, ce scandale risque de placer la puissance diplomatique du Sénégal au plus bas de l'échelle. Nous parlons à présent de la dernière enquête afro-baromètre sur la sécurité au Sénégal. Le Sénégal, 63% des Sénégalais interrogés, ne se sentent pas en sécurité. Le directeur d'exécutif de la section Sénégal d'Amnesty International déclare que la peine de mort ne saurait être une solution face à la montée de la criminalité. Célie Gassama estime que la priorité est de s'attaquer aux facteurs favorisants. Je vous propose de suivre à sa réaction. Quoi qu'aujourd'hui, le débat au Sénégal ne doit plus être de dire « on ramène la peine de mort », le débat doit être de dire « attaquons-nous aux causes profondes de la criminalité ». Et les causes profondes de la criminalité, on les connaît, évidemment c'est la pauvreté, c'est le désagrément des jeunes, c'est l'alcool, c'est la toxicomanie, c'est les maladies mentales, n'est-ce pas ? Ce sont toutes ces questions-là qui constituent en réalité le grand problème pour la criminalité. Alors que vous venez de suivre s'exprimer au marge de la sortie d'hier de la plateforme de solidarité Sénégal-Palestine, une plateforme qui porte le plaidoyer pour un rejet de la candidature d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. L'acceptation de cette candidature serait selon la plateforme, contraire donc à la charte africaine des droits de l'homme qui condamne toute forme de domination. L'État du Sénégal est interpellé, c'est ce que nous dit Zenday Khadidjouf et Madani Marega. La plateforme de solidarité Sénégal-Palestine dit non à l'intégration de l'Israël au sein de l'Union africaine en qualité de membre observateur. L'acte constitutif de l'Union africaine, tout comme la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, condamne la domination sur toutes ses formes. La plateforme de solidarité accuse Israël de vouloir rallier les pays africains à sa cause. Il cherche en vérité l'État d'Israël à étendre son influence en Afrique et du même coup à isoler l'État de Palestine. Le Sénégal qui doit prendre la présidence de l'UIA est donc interpellé. La diplomatie sénégalaise est hautement interpellée. Notre pays ne saurait admettre que, sous son magistère, soit consacrée la décision sinistre et informante de voir l'État sioniste d'Israël plastronné impunement aux côtés des autres pays du continent. En attendant la tenue du prochain Conseil exécutif de l'Union africaine, en mi-octobre, la plateforme compte étendre ses activités pour une solidarité panafricaine pour la cause palestinienne. Et nous parlons politique à prison avec Karim Maïsouad, exilé au Qatar depuis 2016. Il risque donc encore une fois d'être exclu de ses scrutins, d'où la sortie de Doudouad. Jouant au téléphone, il soutient que le PDS usera de tous les moyens pour rétablir Karim Ouad dans ses droits. Il estime que les autorités sénégalaises ne veulent pas se plier à la demande des Nations Unies pour une révision du procès. Karim Ouad a été condamné par un criminel d'exception. Il est contraire au pacte et c'est ce qu'a dit le comité des droits de l'homme en s'enseignement du jeudi 7 novembre 2018. Et le comité, après avoir entendu le Sénégal, le comité avait dit que le procès n'était pas équitable. Donc nous avions eu un procès de matissale contre Karim Ouad. C'est pourquoi le comité des droits de l'homme demande le réexamen de ce procès et l'indemnisation de M. Karim Ouad. Une demande faite depuis 2019, deux ans après, les choses tardent. Alors où est-ce que ça coince ? Nous continuons notre demande. Tant qu'il est possible de faire la demande, nous la faisons. Comme nous sommes dans un moment où on appelle à aller vers des élections locales ou des consultations législatives dans la paix et la sécurité, la paix et la sécurité commencent par respecter les droits des personnes qui vont aux élections. Restons avec Doudouad qui met donc en garde le chef de l'État, Makissal, selon lui, responsable de tout ce qui arrivera à Karim Ouad si jamais ne participe pas aux élections. Doudouad estime que les locales dont la paix, telle que souhaitée par le khalif général des Mourides, passent par le respect des droits des acteurs. Nous l'écoutons. Nous ne faisons que répéter ce que dit en début le juge international. Le comité des droits de l'homme a dit au Sénégal, respectez votre signature, respectez les droits de vos citoyens, respectez les droits civils et politiques de ceux qui sont sur le champ politique. Par conséquent, nous sommes obligés, à chaque point de besoin, de nous répéter cette question et demander cette solution. Cette solution est une solution du droit international. Maintenant, ceux qui parlent de je ne sais quoi... Deux ans après les retrouvailles de Ouad et Maki, où est-ce qu'on en est que le président Makissal est venu rendre visite comme il avait promis au président Ouad ? Non, vous êtes très intelligent. Vous voulez que je vous dise que le président Makissal n'a pas rendu visite au président Ouad. Vous le savez ou vous me le faites dire ? Vous avez posé la question de telle manière que la seule réponse à cette visite de retour n'a pas été faite, la promesse n'a pas été respectée. Et puis à Rufisque, les responsables libéraux ont reçu ce mercredi en superviseur du parti pour le placement des cartes de membres. Un déplacement dans un contexte de défiance au sein du parti par certains membres de la section de Rufisque-Ouest. Ces derniers proches de Daoudania avaient organisé une assemblée générale pour installer un comité et placer des cartes en l'absence de certains responsables. A l'issue de leur entretien, il a finalement été retenu d'organiser une assemblée générale au niveau de toutes les sections en présence de tous les responsables pour l'intérêt supérieur de leur parti. Le secrétaire général de la fédération Rufisque-Banlieu appelle à l'unité des membres du parti. Al-Assane Sané que nous écoutons. Il y avait une erreur de démarche par rapport à l'autour-camp. Parce qu'on a eu vent qu'il y a des cartes qui ont commencé à être ventilées sans que la fédération ne soit au courant. Ça nous a étonnés. Même l'erreur qui a été commise au niveau de la section de l'Ouest sera rectifiée. Il y aura une assemblée régulière avec les responsables de la section pour monter des commissions qui vont se charger de placer les cartes. Et on va le faire au niveau du Nord, au niveau de l'Est, au niveau de la section. Maintenant, comme encore une fois, tout est revenu à le bon sentiment. Seul le parti nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est amener Karim Ward au pouvoir en 2024. Et pour cela, il nous faut avoir une bonne entrée pour les élections locales et une bonne entrée également pour les élections législatives. Et lui-même, il va superviser notre rencontre avec le frère d'Avlonian. Et tout le travail, on va le faire ensemble. Allons à présent à la découverte de Morikunda. C'est un quartier situé dans la commune de Seydoux et l'un des premiers, d'ailleurs, je vous le disais en titre. Son ancienneté n'a fait pas pour autant un privilège, d'où la sortie des jeunes. Face à la presse, ces jeunes sont revenus sur les mots du quartier avant d'interpeller le maire de la ville, Abdoulaye Dio, par ailleurs, ministre de la Culture et de la Communication. Revenons sur cette sortie des jeunes de Morikunda avec le compte-rendu d'Ebrahima Diallo. Quartier populaire de la commune de Seydoux, Morikunda, de Fodekaba, Doumbouya et d'Amourma Patédiagne, souffre d'une absence déconcertante de route et d'un défaut d'éclairage public qui frise le ridicule et informe des jeunes de ce quartier. Ce quartier n'a jamais changé de visage et se voit sombrer dans une discrimination sans pareil avec l'actualité d'équipe municipale avec à sa tête le ministre-maire Abdoulaye Dio. Comment se fait-il que Morikunda n'a pas pu bénéficier, ne serait-ce qu'un seul kilomètre de route dans le paquet de promobiles alors qu'il constitue la force d'entrée dans la commune ? Attendez simplement la fin du plus pour entrer dans ce quartier, vous pataugeriez comme dans une rizière. Question de vous dire qu'il n'existe aucune canalisation si elle n'est pas un sillon naturel. Comme Morikunda n'a pas pu bénéficier des lampadaires du studier un peu partout dans les autres quartiers, ne fait-il pas partie de la commune ? Nous décidons à l'unanimité de dire non à cette discrimination. Par la voix de Saloum Djaï, ces jeunes de Morikunda qui existent des réparations s'opposent aussi à la délocalisation du centre de santé de Morikunda. Lui, l'autorité envisage de retirer le seul district qui nous a été gracieusement offert par des partenaires. Morikunda qui vit un problème d'accès à des services sociaux de base exige du conseil municipal un traitement diligent de ses préoccupations. Et puis après Morikunda capture Mbourg, c'est pour parler santé. Les maladies diarrhéiques en milieu urbain sont souvent causées par les changements climatiques, notamment les inondations. Et une révélation du projet Lira 2030 qui plaide pour une sensibilisation des populations sur les changements climatiques. Alim Badara Sonko, notre correspondant, nous en dit plus. C'est une étude réalisée par le projet Lira 2030. Les changements climatiques ont souvent des conséquences néfastes sur la santé des populations. Nous savons que les maladies diarrhéiques sont des maladies liées à l'eau, qui sont des maladies projetées parmi les maladies qui seront très affectées par les impacts du changement climatique dans les années à venir. A cet effet, deux villes secondaires de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Mbourg et Korogo, ont été ciblées par cette étude. Aussi bien à Mbourg qu'à Korogo, nous avons analysé les données climatiques de ces deux stations météorologiques de 1960 à 2018. Et nous avons observé une augmentation de la température moyenne et minimale à Mbourg. Et cette augmentation de la température moyenne et minimale a eu des impacts sur l'incidence des maladies diarrhéiques, car nous avons corrélé les données climatiques avec les données sanitaires. Pour ces participants de cette rencontre qui se tient à Salé-Portudal, ils urgent de sensibiliser les populations sur les changements climatiques et les maladies diarrhéiques en milieu urbain. Contribuer au développement local, c'est ce défi que sont fixés d'anciens émigrés opérateurs économiques à Toba. Des activités de transformation de céréales locales et de cafés sont proposées aux populations de Toba afin de lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Le reportage d'Abdoulaye Yannous-Mantouf. Ils se sont constitués, ces anciens émigrés, hommes d'affaires, pour faire le développement. Nous faisons de la transformation de céréales locales. Nous voulons apprévisionner le marché de ce que nous produisons. Avec un objectif spécifique, il se veut une niche d'emploi. Nous faisons du développement tout ce qui nous intéresse pour la création d'emplois afin de lutter contre le chômage. Cependant, ils précisent que c'est un projet bien mûri à bien des égards. Nous avons un projet bien ficelé avec des objectifs clairs. Nous avons très bien fait les études afin de ne pas tomber de travail. Par conséquent, ils invitent les Sénégalais de la diaspora à entreprendre pour participer à l'effort de développement national. Il est 7h16, vous êtes sur ZikFM et Saint-Divis. Tout de suite, nous entamons une page de sport. Anthabo, bonjour. Bonjour à vous. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Merci à vous. Alors, nous démarrons avec le but de soccer, avec la fédération qui honore les lions et compte les accompagner comme d'habitude. Oui, la fédération sénégalaise de football a honoré hier les lions du but de soccer, demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde de la Discipline, qui s'est tenue donc en Russie. La fédération a remis en guise de prime à chaque maman de la délégation, au chèque de 3 millions de francs CFA. L'essence dirigeante du football sénégalais compte ainsi soutenir davantage le but de soccer, déclare le président de la fédération, Maître Augustin V, suivant sa réaction. Une première moitié de l'année 2021, marquée sous le saut du beat soccer au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont rempli leur contrat largement en dépassant les quarts de finale et en arrivant à une demi-finale. Et cerise sur le gâteau, on a eu un trophée là-bas aussi. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on est allé à une compétition, on a amené un trophée. Un trophée qui n'est pas des moines, puisqu'il s'agit simplement du trophée qui a été décerné à Raoul Mendy, et qui le consacre quand même parmi le trio des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec le beat soccer, l'envie ce sera aussi de faire des exploits, de battre les meilleurs pour être les meilleurs, simplement. Alors nous poursuivons avec les Lyons du beat soccer qui seront à Dubaï au tournoi intercontinental. Oui, après le Mondial en Russie, les Lyons se préparent à participer au tournoi intercontinental qui aura lieu à Abu Dhabi au mois de novembre. Et ce sera une continuité selon le coach de Sengal. C'est là, suivant sa réaction. C'est une fierté pour nous de recevoir ce Sengal après un grand tournoi à faire. C'est l'occasion aussi d'encourager mes joueurs. Et ensuite de continuer le travail, ça va venir Inch'Allah. On doit participer aux Coupes intercontinentales qui doivent regrouper les 8 meilleurs au monde. Donc c'est un grand tournoi, une autre Coupe du Monde, on peut le dire, mais sous forme de continent, selon les représentants des continents. En Europe, il y aura 3 et après, voilà, à côté Asie, il y aura 2. Plus l'organisateur Dubaï, ça fait 3 et après, voilà, en Afrique 1 et après le reste, ça va compléter les 8. Et après, voilà, ça se passera du 2 au 6. Donc l'équipe va entrer en regroupement à partir du 6. On aura juste un mois et après, on va quitter Dakar, Inch'Allah, le 29. Pour nous, c'est une continuité, on va essayer de faire une bonne prestation. On va y aller continuer à apprendre parce que c'est la première fois qu'on participe à ce tournoi. On ne peut pas fixer d'objectif, aller se préparer. Et après, voilà, ne serait-ce que de voir une fois là-bas. Maintenant, on verra s'il y a la place, on va aller jusqu'au bout quand même. Et parlons cette fois-ci de la finale de la Coupe du Sénégal. Casasport et Jambar annoncent déjà les couleurs. Oui, c'était hier, donc, lors de la cérémonie de Sargal-Dé-Lyon. En tout cas, ça a été une occasion pour la Fédération sénégalaise de football de remettre aux équipes finalistes de la Coupe du Sénégal, le Casasport, et l'équipe de Jambar, leurs primes. Pour l'heure, les deux équipes finalistes ont reçu un chèque de 5 millions en guise d'avance sur prime. Le vainqueur, Ampochara, a 20 millions de francs CFA. Et le vaincu, 10 millions, la fête s'annonce déjà belle. Et les deux équipes sont déterminées à décrocher la Coupe du Sénégal, édition 2021. Et sachez que l'équipe de Jambar est prête à aller chercher la Coupe du Sénégal. Seul trophée qui manque encore à son palmarès, les académiciens, qui rencontrent donc le Casasport ce samedi. à 17h, au stade La Giorge de Tiesse, ont reçu une prime de 5 millions de la part de la Fédération sénégalaise de football, suivant la réaction de Pape Alune Touré. Il est le représentant de Sayarsec lors de cette cérémonie. Toutes les conditions sont prises pour que cette finale soit une fête. Et qui dit une fête, dit anticipation. Donc ils ont anticipé surtout sur les dispositions pratiques pour que la fête soit belle. Donc, bon, Seydou, il parle avec assurance. Je vais l'accompagner dans ce sens. Comme que nous, à Jambar, on est un centre de formation, comme je dis toujours. Le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue, c'est juste des prétextes de post-formation. Pour permettre aux jeunes de côtoier le haut niveau. Mais n'empêche, la plus mauvaise des places, c'est la deuxième place. Et on va tout faire pour charmer la Dame Coupe, pour qu'elle puisse dormir à sa lit au soir du 2. Et on va tout faire pour la charmer, parce que c'est la seule Coupe qui reste à notre tableau de chasse. Donc, cet an après avoir perdu deux finales successives dans la Coupe du Sénégal, le Catasport se fixe comme objectif remporté pour la troisième fois. Cette Coupe, après celle de 1979 et 2011, souligne son président. C'est du Sénégal, note que le trophée peut consolider la paix en Casamance. Écoutons au seuil du Sénégal, le président de Casasport. Regardez l'histoire du Casasport. Pendant tout ce championnat, on n'a perdu que quatre fois. Djambar ne nous a pas gagné et on a pris le championnat. La dernière fois que nous avons pris le championnat, c'est à Djambar où on a gagné 1-0. L'histoire sert à se rappeler, mais l'histoire sert aussi à aller dans la prospective. Et la prospective, mon ami Alou Touré, qui est partagé, parce que je sais qu'entre Djambar et nous, c'est la même famille. La Casamance tout entière est en train de se mobiliser pour venir fêter. Je n'appuie pas Djambar, c'est pour fêter seulement. Pour qu'après la victoire, nous retournions en Casamance pour consolider la paix. On le dit toujours, en Casamance, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais on est toujours d'accord et solidaire quand il s'agit du Casasport. Alors, nous terminons avec les résultats de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Oui, résultat de la deuxième journée de la Ligue des Champions, qui s'est joué hier soir dans le groupe Benfica à humilié l'FC Barcelone. 3 buts à 0, deux défaites lors des deux premiers matchs. Une première dans l'histoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. En tout cas, le Bayern Munich a battu Dynamo de Kiev sur le score de 5 buts à 0. Et dans le groupe F, Atalanta-Bergam, bas-Younouz-Boys-Bern, 1 but à 0. Donc, buteur en toute fin de match. Cristiano Ronaldo offre un précieux succès à Manchester United face à Villarreal, 2 buts à 0. Et dans le groupe G, RB Salzburg, bas-Lille, 2 buts à 0. Wolfsburg, FC Séville ont fait match nul, 1 but partout. Et dans le groupe H, Zenith, Saint-Pétersbourg a battu à Malmö sur le score de 4 buts à 0. La Juve a fait chuter le champion d'Europe Chelsea sur le score de 4 buts à 0.